C'est une énorme fête qui s'annonce le vendredi 23 juillet à l'occasion du Martig Summer Festival puisque Trio sera présent pour un concert exceptionnel. Et ça tombe bien, Gizmo est avec nous. Gizmo, bonjour. Salut tout le monde. Avant d'en savoir plus sur la soirée du 23 juillet, comment allez-vous et comment avez-vous passé ces périodes de confinement en tant qu'artiste ? Un peu comme tout le monde, sous le choc au départ. Et puis après, on a fait notre travail d'artiste. On a continué à essayer de faire plaisir aux gens, à créer bien sûr, à écrire. On a enregistré un album et on a aussi fait plein de choses sur les réseaux. Je pense que les gens ont pu nous voir assez régulièrement. On a organisé des apéros avec plein d'amis qu'on invitait. On a invité aussi nos amis les soignants. On a invité plein de gens pour parler un peu de tout ce qu'on ressentait pendant ce confinement et puis pour essayer de dégayer un petit peu cette période un peu morose. Et puis voilà, on a pris notre mal en patience et on a enregistré un album en attendant de pouvoir retourner jouer. Et vous nous invitez à Martigues, donc on est comme des fous là de repartir. On se prépare, on sort de répétition, on se fait une petite pause de 3-4 jours et on repart répéter pour être prêt pour les festivals. On vous retrouvera le vendredi 23 juillet sur scène à l'occasion du Martigues Summer Festival. Qu'allez-vous proposer au public ce soir-là ? Ça va être à la fois, on était parti sur les 25 ans de trio juste avant ce beau confinement. Donc on avait fait un album avec plein de vieux titres remis un peu au goût du jour. Donc vous aurez droit je pense quand même à une petite pot-pourri comme ça de toutes ces 25 années de trio et puis des nouveaux morceaux puisqu'on a pris le temps d'en travailler. Donc on vous prépare, ça va être à cheval entre le nouvel album et puis le trio que vous connaissez déjà. Voilà, c'est ça. Trio se démarque musicalement par des textes engagés qui prônent le respect, l'égalité ou encore la protection de l'environnement. Y a-t-il un sujet que vous n'auriez pas traité en chanson et que vous souhaiteriez aborder ? C'est une bonne question. Il y a toujours des choses qui nous… Là je vois ce qui se passe en Biélorussie par exemple. Voilà, tous ces pays qui n'arrivent pas à ouvrir la voie du dialogue et de la démocratie. Voilà, des choses comme ça qui sont en 2020 un peu incompréhensibles. Et puis ce thème aussi peut-être de la peur de l'autre et des montées des extrêmes. Voilà, on a toujours été vigilants avec Trio à apporter ce message d'humanité et de vivre ensemble. Et aujourd'hui, voilà, la montée des extrêmes nous fait très peur. Et donc peut-être que ce sera des sujets de chansons, pourquoi pas ? Mais là, sincèrement, en ce moment, on a plus envie de chanter le retour ensemble, le bien-être, le plaisir de vivre. Et voilà, donc on va essayer de venir avec des chansons joyeuses, même s'il y aura quelques thèmes un peu plus délicats. Le single « En marche » en replay est sorti avec un clip qui l'enseigne les chefs de l'État. S'il fallait faire un replay en France sur un moment particulier afin de le revivre, ce serait lequel pour vous ? Par rapport à nos présidents et… Non, ce que vous souhaitez, un moment, peut-être pas forcément au niveau présidentiel. Oh ben là, sincèrement, c'est la reprise des festivals. C'est le retour à la normale pour le monde de la culture. La culture, on était quand même, avec quelques autres, bien sûr, quelques autres secteurs, a été le premier secteur impacté par ce virus et par le confinement. Et on est les derniers à revenir. Donc voilà, je crois que là, pour le moment, ce qu'on a en tête, c'est ça. C'est un retour à la normale et que les artistes et le public puissent se retrouver enfin dans des conditions à peu près normales pour pouvoir festoyer ensemble. Lorsque vous jetez un coup d'œil comme ça sur cette carrière de plus de 25 ans, de quoi êtes-vous le plus fier ? Ah, peut-être cette longévité, même si, bon, pour certains, vous le savez, il y en a un des quatre qui a décidé d'arrêter un petit peu la route parce que justement, 25 ans de carrière, c'est long et envie de vivre un peu d'autres choses, de continuer. Non, je crois que c'est cette longévité, ce rapport avec les gens et ce renouvellement perpétuel du public aussi. Alors, il y a les aficionados qui sont là depuis 25 ans. Et puis, il y a toute cette jeunesse qui raccroche Trio au passage. Donc ça, on en est très fiers. Et voilà, je crois que ce que je retiens de tout ça, c'est ça, c'est d'être encore là. C'est-à-dire que les années passent et on est encore de grands enfants, on s'amuse encore et on a encore la chance de faire ce métier fabuleux. Donc voilà, c'est ça que je retiens. On va s'amuser justement le 23 juillet prochain à Martigues. Vous connaissez bien où il est la région ? Alors, on est déjà venu jouer plein de fois dans la région, bien sûr. Et Martigues, oui, je connais plus par des reportages des amis. J'y suis allé une fois, mais assez rapidement au final. Et je crois que c'est ce qu'on appelle la petite Venise, me semble-t-il, Martigues. La Venise provençale. La Venise provençale. Eh bien, voilà, non, elle est peut-être, si on a le temps et si c'est possible, d'aller se promener un petit peu à Martigues en mode camouflage et puis profiter de cette beauté, de cette belle ville, parce que ça a l'air vraiment magique, avec les canaux et tout. Vous me le dites, je vous ferai le guide, mais ça, ça reste entre nous. Ça marche. Gisemond va terminer par un petit message à l'attention du public afin de l'inciter à venir partager cette magnifique soirée du 23 juillet à Martigues. On vous écoute pour terminer en beauté. Si vous avez envie de danser, envie de soleil, envie de réfléchir en rigolant et puis de retrouver le plein air et les festivals, venez nombreux. Nous, on sera là, on est impatients de vous retrouver. On va passer un très bon moment ensemble, j'en suis persuadé. On ne peut pas rater une invitation, un immense merci, Gisemond. Merci beaucoup. De rien, merci à vous pour votre soutien. Je sais que vous êtes avec Trio depuis longtemps et on vous remercie parce qu'on a toujours besoin de soutien et de gens qui propagent notre musique et vous en faites partie. Donc, on vous remercie, Marie, qui m'a vraiment bien. Merci beaucoup. Merci à vous et à très, très bientôt, avec grand plaisir. Merci encore. Ciao. Salut à tous. On se voit en juillet. On arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada